Prendre soin de son voisin J'emménage dans un nouveau logement. Je vais me présenter à mes voisins. Je les croise, leur dis bonjour et leur souris. Petit à petit, le sourire et le salut de convention deviennent plus sincères. Ils me demandent des nouvelles et je leur en demande en retour. Nous parlons de la pluie et du beau temps, puis nous nous rendons de petits services. Et le voisin de mon voisin ou sa famille me salue d'eux-mêmes, et ainsi de suite. Une bonne relation de voisinage fait effet boule de neige. Le bien entraîne le bien. Dans le cheminement du croyant, le souci du voisin a une très grande place. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a entendu le prophète payer sa lue sur lui dire « Gabriel ne cesse de me recommander d'être bon à l'écart du voisin, au point que je crus qu'il l'inscrirait sur la liste des héritiers. » Si l'ange Gabriel a tellement recommandé cette bonté, qu'en est-il de nous ? Le terme voisin désigne quelqu'un qui est proche, à proximité. Dans ce sens, prendre soin du voisin ne s'entend pas seulement comme un bon comportement envers les personnes habitant à côté de nous, mais aussi envers toutes les personnes que nous croisons au corps de notre journée. Dans les transports en commun, dans la rue, au travail, à la boulangerie. Prendre soin de son voisin commence d'abord par ne pas lui causer de gêne, par son mauvais comportement ou des inattentions, faire du bruit tard le soir, ne pas respecter la propreté des lieux communs. Et cela est étroitement lié à notre foi. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. » Quelqu'un s'exclama alors « Mais qui donc en voyait de Dieu ? » « Celui qui n'épargne pas son mal à son voisin, » répondit-il. Ce bon comportement commence alors par la politesse. C'est une base que tous les individus de la société partagent. Par exemple, laisser sa place à une personne plus âgée dans le bus ou dans le métro est très appréciée. L'égard envers le voisin peut aussi passer par le don. D'après Abu Huraira, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Oh, femme musulmane, qu'aucune de vous ne dédaigne de faire don à sa voisine. Fuse d'un sabot de mouton. » Les petites attentions nourrissent les liens entre voisins. Il est d'autant plus important, en tant que musulman, de prêter attention à ses relations de voisinage, car nous véhiculons l'image d'une foi et nos comportements humains et emplis de faiblesses comme tout un chacun sont alors attribués à tort à ce que nous représentons. C'est quelque part une bonne chose pour nous permettre de nous dépasser, travailler sur notre comportement, dans toutes les situations, malgré la fatigue, les épreuves qui nous font parfois nous replier sur nous-mêmes et devenir inattentifs à l'autre. Durant ce mois de Ramadan, essayons encore plus que d'habitude de rayonner d'amour et d'amitié pour ceux qui nous entourent, dont nos voisins de chaque instant ne se restent que par un sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada